C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur ENDTV, la première chaîne éducative du Congo. L'actualité reste dominée par les examens d'État. 119 050 candidats affrontent les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national, y compris en Chine et Luanda, en Angola. Une fois de plus, bienvenue. Les épreuves écrites du BPC, session de juillet 2024, ont été lancées ce matin par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Au total, 119 050 candidats sont en liste pour espérer décrocher cet examen d'État qui marque la fin du secondaire premier degré. Pour cette année, les candidats sont repartis dans 526 centres, y compris la Chine et Luanda, en Angola. C'est un reportage de Juvelia, Doumou Amour. Ils sont 490 027 candidats dans la ville de Brazzaville à affronter le BPC cette année. Des candidats qui sont parfois stressés. J'ai peur parce que le BPC est important pour moi, de ma famille et de ma vie parce que tout le monde compte sur moi. Je me suis préparé durant toute l'année jusqu'à aujourd'hui, je me sens prêt. C'est un examen d'État qui me permettrait d'aller au lycée. Nous allons faire deux épreuves, la mathématique et l'histoire de l'épreuve. Jean-Luc Moutou a bien voulu s'apprégner du déroulement de cet examen dans quelques centres de Brazzaville qui compte 133 centres dans le lycée de la Révolution, les Yegaboka et Kinsunji. La matérialisation de la volonté ferme de son Excellence M. le Président de la République dans le cadre de la prise en charge de cette jeunesse et l'expression même de la visite que nous avons faite ce matin dans ces différents centres d'examens et nous pouvons à ce stade de nous satisfaire de ce que les examens au-delà du BAC et du CEP se déroulent bien sur l'ensemble du territoire national en attendant les prochains concours d'entrée dans les écoles d'excellence de Mbunda et Douyou. Le ministre en charge de l'enseignement général s'est apaisanté sur la fraude aux examens d'État. Saisissant cette occasion pour rappeler que la transhumance est interdite, qu'il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet, que la fraude est interdite, que l'utilisation par exemple des téléphones dans les centres d'examen est interdite et toutes ces choses ont été avec véhémence d'ailleurs rappelées tout au long de l'année pour que nos enfants sortis de notre système éducatif ou qui poursuivent encore leurs apprentissages au sein de notre système éducatif puissent à l'arrivée être des citoyens dignes et responsables tels que le souhaite la République et tels que le souhaite d'ailleurs son Excellence M. le Président de la République. Demain 10 juillet, les candidats aborderont les épreuves de sciences de la vie et de la terre et l'anglais. Bien avant, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Kormoutou, a présidé récemment le séminaire de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans le déroulement du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2024. Cette rencontre a été une occasion pour les différents acteurs de se préparer efficacement et de garantir le bon déroulement de cet examen. Images et commentaires. Les acteurs impliqués dans le déroulement du BPC session de juillet 2024 ont abordé plusieurs points, notamment la corruption, l'impact de la digitalisation, la procédure de supervision, de contrôle et de communication entre les acteurs. Le ministre Jean-Luc Kormoutou a insisté sur la rigueur et l'éthique professionnelle pendant le déroulement de l'examen. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à l'éducation de favoriser les attitudes et les comportements les plus adaptés au développement de notre pays, car un pays dont le secteur éducatif est malade est un pays sans avenir. Dorénavant, le manuel de procédure à l'organisation de la gestion des examens d'État et concours, outil de référence à l'attention des acteurs appliqués dans le processus, doit être le livre de chevet pour tous. En ce qu'il rappelle, chacun a observé un sens accru de responsabilité dans l'exécution des tâches qui sont les siennes au cours du petit processus, tout en faisant preuve de rectitude morale dans l'intérêt ultime de la bonne marche de notre système éducatif. Au terme du séminaire, les participants ont tiré des enseignements, comme l'explique ce délégué de la lutte contre la fraude et ce chef de centre. En édition de ce séminaire, nous retenons d'abord les orientations de la tutelle de notre ministre et du ministère, qui n'est qu'organiser dans les bonnes conditions l'examen d'État et que cet examen doit se faire dans les bonnes conditions. En collaboration avec l'antifraude, la sécurité, tout le monde, nous devons nous impliquer fortement pour la réussite de cet examen. Aussi, ce qui est du nouveau que j'ai retenu, c'est de surveiller les surveillants de salle parce que pendant le baccalauréat, ça ne suffisait pas. Le délégué n'avait que le pouvoir de rentrer dans une salle, mais pas de mettre du temps dans la salle. Donc, il ne peut pas faire au moins 2-3 minutes. Mais là, c'est que du nouveau, un délégué peut faire au moins 10 à 15 minutes dans une salle de classe. Pour beaucoup d'entre eux, ce séminaire a permis de renforcer leur capacité en vue du bon déroulement de cet examen. Un examen qui affiche 119 050 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Lancement ce 9G de la télé de formation sur l'éducation à la santé, au bien-être et à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Les SPA vont travailler pendant trois jours afin de trouver de nouvelles méthodes d'enseignement pour intégrer cette matière dans le programme scolaire. Ce reportage porte la griffe de Loïko Kwamba. L'éducation à la santé, une dimension à la fois sociale et scolaire, qui n'a jamais cessé de préoccuper les autorités congolaises, mais aussi les partenaires. Et parmi les remèdes figure la sensibilisation des élèves aux violences basées sur le genre, mais aussi à la prévention du VH et des grossesses précoces. Une situation qui nécessite des nouvelles approches d'enseignement en tenant compte du contexte socio-culturel. Une éducation de qualité en matière de santé et de bien-être améliore les connaissances, renforce l'estime de soi, change les attitudes envers les normes sociales et de genre et permet une meilleure prévention du VIH-SIDA, les IST, des grossesses précoces et non désirées, des violences basées sur le genre VGB. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour lancer officiellement le travail de révision et de validation des deux guides de formation élaborés, à savoir un guide sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et l'autre sur l'éducation à la santé et au bien-être. Pour Jean-Luc Moutou, l'intégration dans le programme scolaire d'un module sur l'éducation à la santé va permettre aux élèves de bannir la discrimination et d'apprendre dans un environnement sain. Cet événement marque une étape cruciale dans notre environnement par un encadrement éducatif sain, sûr et équitable pour nos élèves. L'année 2024 a été proclamée par son Excellence M. le Président de la République-Chef de l'État « Année de la jeunesse en République du Congo ». Nous devons donc redoubler d'efforts pour leur offrir les meilleures conditions de développement et de réussite. L'éducation à la santé et au bien-être est donc essentielle pour le développement global de nos jeunes. En intégrant ces modules dans notre programme de formation des enseignants, nous leur donnons des outils nécessaires pour promouvoir des habitudes de vie saines et prévenir les comportements à risque. Ces modules de formation traduisent donc l'engagement du gouvernement de la République sous la coordination du Premier ministre du gouvernement M. Anatole Collinet-Macrosso avec l'appui constant de nos partenaires traditionnels, parmi lesquels l'UNESCO et conformément à la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de la formation des jeunes son cheval de bataille. Je suis convaincu que cet atelier de validation aboutira à des modules robustes et pertinents prêts à être déployés dans toutes nos écoles dès la rentrée prochaine. Cette initiative de l'UNESCO vise à accompagner le continent africain dans l'amélioration des programmes scolaires. Juste après, les équipes pédagogiques chargées de superviser les épreuves écrites du BPC session de juillet 2024 à l'intérieur du pays ont quitté Brazzaville le 5 juillet dernier pour se rendre dans leur zone d'affectation. C'est le ministre de l'Enseignement général qui a donné le top départ des convois. Ils rejoignent leur centre d'affectation. Dans ces bus, on retrouve également les mâles et l'équipe du jury. Pour beaucoup, c'est une responsabilité énorme. Étant chef de centre, la responsabilité est vraiment lourde dans la mesure où le travail que nous irons faire sur le terrain, c'est un travail vraiment technique. D'accord. Métriser le centre, faire son travail à bon escient pour amener l'équipe comme il se doit. Voilà la mission qui nous a été affectée ou accordée par le gouvernement. Et pour ce faire, les jurys entendent veiller au bon déroulement du BPC. Nous jouons le rôle d'un orchestre où chacun joue son rôle, mais le but c'est la bonne maladie. À l'examen c'est la même chose. Ils ont leur rôle, nous avons aussi le nôtre. Et le but c'est, elle était surtout dans le centre, puis la quietude, que l'examen se passe bien. Tout ce qui peut occasionner la fraude ou la fuite du laboratoire, nous y veillons et nous y veillons toujours. Ils sont au total 119 050 candidats dans la course du mardi 9 juillet. Le ministre Jean-Luc Moutou a annoncé la fermeture d'une école privée située dans le 7e arrondissement Filou. Pour cause, l'inscription fourduleuse de 44 candidats au brevet d'études du 1er cycle, session 2 juillet 2024. Cette école a été rattrapée par la cellule de lutte contre la fraude en milieu scolaire et par les agents de police. Plus de précisions avec Jean Bataladjou. Une batterie de félicitations à la commission de lutte contre la fraude mais aussi à la police. Ils sont 44 candidats au BEPC inscrits frauduleusement au centre de Vinza dans le département du Poul par une école privée moyennant 40, voire 70 000 francs CFA. Un des membres de la chaîne, entre les mains de la police, explique son rôle. C'était ma première fois de faire ce que je voulais aller faire. Je l'ouvre. Maintenant j'avais une dette, un mois, 17 000. Je n'avais pas de l'argent qui pouvait me permettre de payer la maison, le loyer. Vu que je fais ce mot à la maçonniste, je ne devais pas compenser pour tout le monde. Moi c'était juste pour une personne. Ça me fait vraiment mal parce que ce n'est pas bien. Ça gâche aussi mon avenir. Jean-Luc Montou, comme le président des parents d'élèves, a pointé la naïveté et la complicité des parents, ayant parfois signé des décharges. Des parents qui saluent la clémence du ministre. Ça me fait frustrer parce que je ne savais pas que l'enfant devait aller au village. Ça m'étonne. On nous a taxé de donner 40 000. On a fait un effort de verser 40 000. C'est l'école Saint-Paul-Sat. Oui, j'étais inquiet, mais vraiment, comme c'était la veille, on était content seulement de verser de l'argent. Le ministre, c'est un parent d'élèves. J'ai été ravi de cette décision parce que perdre trois années de sanction, ça ne devait pas nous arranger avec l'âge de l'enfant. Nous le remercions vraiment. D'indulgence, c'est la formule pour épargner les candidats des sanctions. Les services de la cellule de la lutte anti-fraude en milieu scolaire ont fait un énorme travail appuyé par les services de sécurité de notre pays pour démanteler ce réseau, le mettre hors d'état de nuire et reconsidérer tout le dispositif qui a été mis en place dans le cadre de ce mercenariat et à notre niveau, prendre quelques dispositions supplémentaires de façon à pouvoir faire composer ces enfants au niveau de Brazzaville à partir de mardi prochain. Il y a tout un corpus juridique qui existe en matière de transhumance et de fraude aux examens d'état. Nous nous appuyons sur tout cet arsenal pour porter les sanctions qu'il faut à cette organisation. Jean-Luc Mouto a annoncé la fermeture de l'établissement scolaire situé dans le 7e arrondissement filou et dont le promoteur est activement recherché par la police. Toujours en lien avec les examens d'état, plus de 125 000 candidats ont réussi au certificat d'études primaires élémentaires CEP, session de juin 2024. Ces résultats ont été rendus publics par le directeur départemental de Brazzaville, Alain-Claude Denguama. C'était au cours d'une réunion tenue par visioconférence en présence du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Mouto. Cette rencontre a permis de féliciter toute l'équipe technique ainsi que les élèves pour ses résultats en légère hausse comparativement à l'année dernière. Love Pana. Ils sont 125 200 candidats qui ont décroché leur diplôme de certificat d'études primaires élémentaires sur plus de 40 000 présentés sur l'ensemble du territoire national. Ce qui représente un taux d'admission de 89,10%, un peu plus que l'année dernière. Cette délibération par visioconférence a permis au ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation d'apprécier les résultats de tous les départements. On va se réjouir, de toute façon il faut le dire, puisqu'il y a quand même des écarts très importants entre les différents départements. Nous avons vu et salué ce succès faramineux dans le département des plateaux où les élèves sont tous admis à un résultat de 100%, proche d'ailleurs de celui qui a été fait l'année dernière, puisque l'année dernière dans le département des plateaux, nous étions déjà à 99% d'admis et 100% cette année, et aussi voir, discuter du niveau assez, pas faible, mais le dire quand même dans les départements de la Bouenza et de l'Alecomo, peut-être dans le Niarié aussi, où les taux de réussite sont inférieurs. Le département des plateaux occupe la première place avec un taux de 100%, alors que le Niarié dernier avec un taux de 70,85% et Brazzaville 7ème. Jean-Luc Moutou a annoncé les réformes dès l'année prochaine. On ne peut pas à ce stade ignorer cet événement essentiel qui a marqué la vie de notre système éducatif dans le courant de l'année 2024, qui a été donc finalement la tenue des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, souhaitée par son Excellence M. le Président de la République, et dont les préconisations suggèreraient aussi, il faut le dire, notamment à partir de l'année prochaine, la suppression du CEP. Les équipes du ministère sont en train de travailler sur cette préconisation essentielle et sur les autres préconisations aussi, de façon à pouvoir préparer les modalités de passage de la classe de CEM2 à la classe de 6ème. La suppression du CEP pourra faciliter l'accès au collège de beaucoup d'apprenants. Dans la suite du journal, le complexe Sion Petra a célébré en cette fin d'année scolaire 2023-2024 l'excellence de ses élèves à travers la remise des attestations et des fournitures scolaires. Welcome to Evolo pour plus de détails. Une fierté pour ses élèves après un travail remarquable au milieu de bien d'autres apprenants. Nous avons le meilleur élève au primaire, Tivika, en classe de CEM2. Tivika, nous avons le meilleur élève au collège, Vitindou de Rosia, classe de 6ème. Elle a fait 16,16. Nous avons au lycée Lonne Moukouti Perside. Lonne Moukouti Perside, elle a fait 15,178. Elle est en classe de première. Une joie pour certains, mais une déception pour d'autres élèves. Je suis un peu déçue de ne pas obtenir la première place, mais deuxièmement, je me sens bien, mais prochainement, je ferai des efforts un peu content d'un côté et de l'autre, je ne suis pas vraiment content. C'est ce que j'ai eu à faire pendant toute l'année scolaire. J'ai possédé pour faire cela et j'en suis vraiment ravi. J'ai mérité mon travail, je me suis donné à fond. Ce n'est pas pour rien que je viens à l'école. J'ai commencé depuis octobre, donc c'est normal que je puisse être première. Je lis à chaque instant. Après deux ans d'existence, l'école Sillon Petra envisage l'ouverture d'une classe de terminale l'année prochaine. Celle-ci accueillera la première promotion d'élèves depuis la création de cette école. D'une émulation à une autre, au complexe scolaire Emmanuel de Makabandilou, les meilleurs élèves se sont vus gratifiés pour leurs efforts durant toute l'année scolaire 2023-2024. Une cérémonie animée par les activités culturelles, notamment la danse et le théâtre. L'OFPANA y était pour le compte de EADTV. Merci de ce que tu nous as protégés durant toutes les neuf mois de cette année scolaire 2023-2024. Des mots de prière qui ont retenti ici ou les cœurs battaient à la chamade avant la publication des résultats. Au milieu des prestations diverses, notamment musicales et théâtrales, le complexe scolaire Emmanuel 4 a bien voulu honorer les meilleurs apprenants. Nous sommes contents du fait que les enfants ont bien atterri en douceur cette année scolaire et surtout les parents qui ont reprendu présent à cette invitation pour faire plaisir et honneur aux enfants et aussi au personnel de l'établissement. Nous remarquons que tous les enfants sont contents avec le minimum que nous avons pu mettre à leur disposition. Sur toutes les lèvres des lauréats, de la satisfaction mêlée à la gratitude. J'ai travaillé dur, voilà, que je suis récompensé, donc je suis heureux, je suis émise pour ça. J'ai vu le fruit de mes efforts. Ça fait du bien lorsque tu travailles et tu vois que tu as eu une récompense, donc je me sens bien. Mon secret, c'est juste de travailler, de ne pas paniquer. Il y avait beaucoup de concurrence, mais j'ai tenu bon. Je dirais à mes enseignants que je suis très reconnaissante parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Au-delà des prix aux meilleurs apprenants, le complexe scolaire Emmanuel a également bénéficié des bons d'achat en don de la société Régal Groupe. Du côté du complexe scolaire Emmanuel de Massengo, l'émulation scolaire de fin d'année a permis aux responsables de cette école de dresser le bilan de l'année écoulée. Une fois de plus, l'offre Pana. Joie et anxiété. L'ambiance annonce bien la séparation avec un climat parfois tendu. Et judiciaire Océling Niangosa occupe la première place de cet établissement scolaire avec une moyenne de 16,74. Pourtant, ce sont les résultats qui ont différencié les apprenants après des mois de travail scolaire. Pour son temps, il est au-dessus de la moyenne. Mais nous voulons en principe l'excellence. Et malheureusement, il y a certains élèves qui pêchent toujours. Mais en un mot, j'ai le moral aussi, s'abstitué des résultats qu'ils ont présentés. Des progrès pour certains apprenants qui se réjouissent. D'autres, par contre, réfléchissent déjà sur les objectifs pour l'année scolaire prochaine. En fait, je suis très contente de tous les efforts que j'ai pu fournir durant neuf mois et les voir aujourd'hui, puis ça a payé. Je suis très contente. En fait, le secret, c'était juste d'être assiduée au cours, faire mes devoirs, écouter les professeurs, appliquer tout ce que les profs me disaient. Et c'est ce qui m'a ramenée aujourd'hui à ce résultat. L'année prochaine, je compte être en terminale et je compte faire de mon mieux encore pour être admise et être passionnée. Visiblement satisfaits, les parents ont manifesté des sentiments d'un devoir accompli. Un avis partagé par les responsables du complet scolaire Emmanuel. Si ceux qui ont réussi leur passage en classe supérieure pensent au nouveau défi, chez ceux qui reprennent la classe, on recrute les faiblesses de l'année scolaire écoulée. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Collaboration rédactionnelle, Juvélia Loumouamou, Love Pana, à la coordination, Céliam Boku, à la réalisation, Kessne Nguimbi et Junior Diyama. Le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Bonne suite de programmes sur EAD TV, la première chaîne éducative du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada